Pour le réglage de l'encolure du corsage de base, prendre un calque et commencer à relever l'épaule, le point creux de l'encolure, l'équerrage ainsi que le milieu devant. Basculez l'épaule devant contre l'épaule dos et finir par relever l'équerrage et le milieu dos. Pour l'entournure, toujours à l'aide d'un calque, commencez par relever la couture de côté du devant, l'équerrage, le point creusé, la carrure, l'équerrage de l'épaule, l'épaule. Puis, basculez la couture du côté devant sur celle du dos. Relevez le point creusé, la carrure, l'épaule et l'équerrage de l'épaule. Pour l'encolure, sur le calque, retracez au trait le milieu devant, l'équerrage, l'épaule, l'équerrage du milieu dos et le milieu dos. A l'aide du pistolet, cherchez d'une façon harmonieuse la courbe de l'encolure, en passant par chaque point défini et en respectant les équerrages du milieu devant et du milieu dos. D'une façon générale, cette courbe se réalise en deux fois. Pour l'entournure, commencez à retracer la couture de côté. L'équerrage sur le devant, la carrure du devant, la carrure du dos l'épaule du dos l'épaule du devant l'équerrage de l'épaule du devant et l'équerrage de l'épaule du dos. Cherchez la courbe du devant en commençant par la courbe du haut sans chercher à passer par le point creusé. Puis retournez le pistolet pour finir cette courbe en passant à ce moment-là par le point creusé et en respectant les tangentes à l'équerrage et la première courbe. Laissez environ 1,5 cm de platitude sur l'équerrage du bas. Faire la même chose sur le dos en commençant par la courbe du haut sans chercher le point creusé. Puis retournez le pistolet et de la couture de côté en passant par le point creusé, finir la courbe en respectant une tangente à la première courbe. Pour contrôler le haut de la courbe d'un tournure, coupez entre le devant et le dos en suivant la couture de côté. Puis basculez les deux morceaux de calque de façon à ce que les épaules se rejoignent l'une sur l'autre et observez la régularité de cette courbe dans cette partie haute. Ne pas hésiter à la modifier si nécessaire. Replacez le milieu devant du calque sur le milieu devant du tracé papier et repiquez la courbe de l'encolure toujours à l'aide du poinçon. Ensuite, rebasculez le calque de façon à repositionner le milieu du calque sur celui du tracé papier et repiquez la courbe de l'encolure dos. Prendre le pistolet et retracer l'encolure du devant en respectant bien les points faits par le poinçon. Ensuite, faire la même chose pour l'encolure dos en respectant bien le sens du pistolet. Pour l'entournure, repositionnez le calque en respectant bien la couture de côté, la carrure et l'épaule. Et repliquez l'ensemble de la courbe de l'entournure dos. Faire la même chose avec le calque du devant en respectant à nouveau la couture de côté, la carrure, l'épaule. Puis repliquez cette courbe de l'entournure devant. Reprendre le pistolet et à nouveau en passant sur les points faits par le poinçon, retracer l'entournure du devant et celle du dos. Toujours en deux fois et en commençant par la courbe du haut. On obtient alors le corcel avec une encolure et une entournure finie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !